Ah ! Yes ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans Hight & Shrek ! Ou Shrek ? Shrek ? Non, Shrek ! On va dire Shrek ! Hight & Shrek ! Sur la chaîne de Valor. Un nouveau petit jeu, un tout petit jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti juste avant Halloween sur Steam, parce qu'il est disponible sur Steam, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. J'en avais fait sur Twitch et en fait j'avais testé comme ça, et en fait il est assez sympathique, il est franchement marrant. Il n'est pas cher du tout vu qu'il est à 6€ sur Steam, il est développé par Funcom, et pour l'essayer c'est un jeu à deux en fait, on peut jouer à deux, donc en multi de deux, en coopération, sauf que ce n'est pas de la coopération, c'est de l'affrontement ! Donc je vais affronter ce soir Monsieur Vélux ! Et bonsoir ! Donc le principe, on va l'expliquer juste vite fait, et après on va partir en bataille... Pas en bataille, non, en partie, on va partir ! Donc le principe c'est tout simple, vous êtes deux étudiants qui vous êtes retrouvés le soir d'Halloween, et tous les ans dans cette école là, les étudiants se retrouvent pour s'affronter, ils deviennent invisibles ! Et du coup ils partent à la recherche de boules pour pouvoir mettre de boules qu'ils récoltent tout simplement, ou alors ils se surprennent en se faisant peur, donc soit vous amassez un nombre de points en récoltant des boules, soit vous réussissez à faire peur à l'adversaire trois fois d'affilée, et du coup vous gagnez. Vous amassez des points, vous débloquez des choses, etc, etc... Et voilà on va spawner chacun dans notre salle, Vélux et moi, et je vais partir à la recherche des bouboules ! Et Vélux va faire de même de son côté, et bah si on se croise on va essayer de se faire peur, on peut poser des pièges et tout... Heureusement qu'on est pas dans la même salle... Ah ! Je stresse déjà quoi ! Et il faut pas trop indiquer ce que vous faites à l'adversaire, parce que sinon il peut en tirer des collusions et vous tendre des pièges ! Pourquoi je peux pas prendre une putain de rune ? Hop ! Et j'espère retrouver les runes à qui t'envoies dans le labyrinthe ! Et vous pouvez... Vous pouvez accumuler les... Ouh ! Vous pouvez accumuler les runes pour pouvoir... Pour pouvoir... Combiner et faire des sorts différents ! Et l'hôtel bien sûr, quand vous mettez une bouboule dessus, l'hôtel sur lequel vous déposez la boule, il disparaît ! Oh ! Je viens de faire un truc, c'était bizarre ! Ouh 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 ! Donc vous avez les points qui sont en ouf ! Et euh... Là je suis tombé dans un des pièges de... De velux ! Non ! Quoi ! Je veux poser ma boule mais le truc il disparaît ! Normal ! Et ça c'est une boule à velux par exemple ! Donc on la remet dans le dent ! Voilà ! On va refermer la porte ! Non ! Pourquoi tu veux pas re-rentrer dans la boubouette ? Vas-y revends dans la boubouette ! Il faut pas que velux s'y voit ! On me plante les boules, sérieux ! Tu viens de fermer une porte ? Non ! Non c'est pas moi ! Non c'est pas moi ! J'ai pas touché à vous ! Yes ! À chaque fois que je dépose une bouboule, ça fait des points ! Ah non ! Le labyrinthe ! T'es sérieux ? Eh bah oui ! Attends ! Mais ça c'est vieux ça ! Ouais ! C'est nul hein ! Non ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je sais pas ! Vélux qui m'a balancé un piège ! Et qui vient de déposer une pierre ? Non ? Non ! Les hôtels qui disparaissent en fait ! Les hôtels qui disparaissent au fur et à mesure du temps ! On se rappelle que... Vélux est totalement invisible ! Moi aussi ! Que je peux pas le voir ! Oh ! Mais je suis con ! Je me suis frimé ! Avoir par mon propre piège ! Mais quel con ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bah alors... Le spécialiste pour se faire avoir par ses propres pièges ! En plus c'était un bon celui-là ! C'était un 3 runes ! Merde ! Et par contre quand je cours avec une bouboule... Bien sûr ! Vélux voit la bouboule qui flotte ! Et là je viens de te révéler un truc à Vélux que je voulais pas révéler ! Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mais je le savais t'inquiète ! D'ailleurs je te suis au fait hein ! Non ! Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que c'est un piège ? Ma bouboule ! J'ai perdu ma bouboule ! J'ai perdu ma bouboule ! Et Vélux il te laisse traîner des bouboules par terre quoi ! Non mais what ? Non ! Tu viens de la ramasser devant mes yeux ! J'allais la mettre ! Non ! Regarde ! Non ! T'as pas le droit de faire ça ! Mais non ! T'as pas le droit de faire ça ! Mais non ! T'as pas le droit de faire ça ! Mais non ! Mais si je ferme la porte... Elle peut passer la porte ta bouboule ? Oh qu'elle traverse les murs ! Non ! Elle a pas le droit de me poursuivre la bouboule ! Non ! Non ! Non ! Je veux pas ! Non ! Foiré ! Mais j'en ai marre de ton l'aviron de merde ! Du coup ce bruit ! En fait je déclenche des pièges et après c'est seulement si Vélux il gueule que je sais que ça va marcher ! Là j'ai balancé un truc je sais pas trop ce que c'était... Oh merde ! Non mais t'as pas le droit de faire ça ! Mais non ! Bah j'en ai marre de ton l'aviron de monde ! J'en ai marre de ton... Bah j'en ai marre de ton l'aviron de mon comité ! même pièce du coup si je fais ça non en plus c'est compliqué et c'est là où j'étais oui dans un labyrinthe excellent yes je m'y attendais pas j'étais juste à côté de toi j'ai entendu le truc salut le lapin j'ai entendu le truc le truc s'ouvrir du coup je me suis tournée ok donc ça fait ça ok d'accord ok j'ai oublié de dire que il y a la jauge en fait la jauge qui est en bas là le cercle avec une tête de mort est en fait tant que vous n'avez pas la jauge qui est pleine vous pouvez pas lancer effrayer l'autre adversaire tout simplement mais quand elle est pleine vous pouvez l'effrayer couche en pls non pourquoi t'as spawné dans cette salle là pas encore trouvé d'orbes c'est beau si j'en ai trouvé une mais c'est à toi du coup j'essaye de la cacher je fais la même chose pour toi voilà merde j'ai pas réussi tiens regarde non me plonge pas dans le noir j'aime pas non foiré je vois plus rien du j'ai vu la porte s'ouvrir tu m'as fait trop peur tu as eu des problèmes ah 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 oui j'ai eu un gros problème M'm' ah ah 힘i l' comfortably ah mais il est où mon hôtel Nan ! Fré ! J't'ai entendu parler j'pensais que t'étais en train de te balader avec ta bouvoule Du coup, je vais balancer le truc que je sais pas à quoi il sert Ah, j'crois qu'il sert à quelque chose Non ? C'est un jeu qui est quand même assez prenant parce qu'il faut quand même une petite concentration Vu qu'à tout moment Votre adversaire peut surgir derrière vous Ou devant vous C'est ça qui fait stresser Tout à fait Voilà j'espère que cette petite vidéo Je pense qu'elle va être super montée Cette vidéo Vous aura plu En tous les cas c'était ça Hide and Shook Un petit jeu pas cher Vraiment sympa On s'amuse bien Sauf quand Velux Il utilise des sorts totalement OP Qui permet de vous voir à travers les murs Je vois pas du tout De quoi tu parles Mais en tous les cas Un petit jeu bien sympathique Franchement les petits jeux comme ça En plus il est bien fait C'est ça qui est sympa Il est super bien fait Il n'y a pas de bug Il n'y a rien Non c'est franchement sympa Et il est riche Parce qu'il y a plein de customisation Plein de choses Non ils ont vraiment réussi leur coup En plus ils l'avaient sorti Juste avant Halloween Franchement Un bon petit jeu A tester Ah oh il est pas plus vieux que ça Non il est tout récent En tous les cas N'hésitez pas à lâcher un j'aime A lâcher un commentaire N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve la prochaine fois Pour autre chose Allez sur ce Ciao ciao A plus Tijon Ciao Ciao